Et salut à toutes et à tous la même compagnie, bienvenue pour ce 39e épisode de notre incroyable aventure sur Sons of the Forest. Je suis très content de vous retrouver les amis aujourd'hui pour un épisode absolument exceptionnel puisque je vous réserve une surprise. Vous avez certainement vu la miniature et le titre et vous vous dites mais qu'est-ce que c'est que ce bazar, ne vous inquiétez pas. Alors dans tous les cas je vais avoir le temps de me justifier, de vous expliquer pas mal de choses. Mais d'abord, pourquoi je commence cet épisode ici même ? Alors je vous explique, à la base j'avais prévu de partir chercher de la... comment ça s'appelle ? De la Solafit, voilà j'étais parti chercher de la Solafit, vous savez dans les maisons là-bas, les villages abandonnés, on va y aller. Sur le chemin avec mon glider, donc mon parapente, je suis tombé sur cet endroit et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Voilà, nous sommes donc... la base, vous voyez elle est juste en face là-bas, notre base, et je suis tombé sur cet endroit absolument fascinant. Non non, on va pas faire une nouvelle base ici. Je vous rassure. Par contre, il y a un passage secret ou... Parce que là on dirait une grotte. J'ai jamais vu ça. On dirait une grotte et en fait que nenni, il n'en est rien. Voilà, bon bah voilà. Je suis un petit peu déçu finalement mais... Regardez c'est quoi cet endroit ? Alors, 100% hein. 100% prochaine mise à jour, il y aura quelque chose ici. Je préfère vous le dire à mon avis. Bref, bon maintenant ça va être un petit peu plus chiant pour redécoller et encore quoi que. Regardez, il y a des... Ça fait un petit chemin en pierre ici. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit ? Je n'ai jamais vu cet endroit. Et je voulais vraiment commencer cet épisode en explorant cet endroit. Mais c'est génial ! Attends, tu peux grimper là ? Attends, on va essayer. Je vais me retrouver bloqué à travers les murs, je ne sais pas pourquoi. Non, c'est bon, ça passe. Eh, c'est pas anodin quand même, regardez. C'est quand même pas anodin. Bon, il y a forcément quelque chose. Bon, du coup là vous allez me dire, mais là où ton parapente ? Eh bien les amis, je l'ai dans mon inventaire. Il est juste ici. Là voilà, il est juste là le glider. Dans mon inventaire. Et là vous allez me dire, mais c'est pas possible Mkolo, qu'est-ce que t'es en train de nous faire ? Est-ce que t'es en train de passer du côté obscur ? Parce qu'évidemment pour les connaisseurs, certains auront déjà compris qu'il s'agit en effet d'un mode. Et en effet, les amis, parlons-en. J'ai installé des modes, mais pour pas dénaturer le jeu, bien au contraire. Mais pour se régaler, tout simplement. Je vais vous expliquer. Déjà dans un premier temps, merci à tous pour vos réponses concernant le sondage. Alors en grande majorité, vous voulez que je continue l'aventure, mais sans terminer le jeu. Sinon, à 30%, donc la deuxième partie de la communauté, préférerait que je termine cette saison 2. Et vraiment une infime partie, préférerait que je fasse une pause. Alors voilà. On en est à un point où, vous le savez, dans un mois, on a la version 1.0 du jeu qui sort. D'accord ? La version 1.0 du jeu qui sort, c'est pas dit que ça va être énorme en plus. Vraiment, c'est pas dit que ça va être énorme. Mais entre temps, on a de quoi se mordre les doigts et tourner en rond et on est tous d'accord. Et je vais pas m'amuser à refaire une base, je vous rassure. Vraiment, on va terminer en beauté là où on est installé. Quand la version 1.0 sortira, s'il y a assez de contenu, alors peut-être on entamera une saison 3. Peut-être. C'est pas dit non plus. Cela dit, en attendant, qu'est-ce qu'on peut bien faire ? Eh bien, c'est là que les mods interviennent, les amis. Voilà, j'ai réfléchi longuement, j'ai hésité. Moi, vous savez, je suis la team qui aime bien les mods, mais pas pour les jeux comme ça, parce que c'est des jeux qui viennent à peine de sortir. J'ai pas envie de dénaturer les jeux. Vous voyez ce que je veux dire ? Sauf que là, j'ai pas installé des mods qui changent totalement le jeu. Bien au contraire, j'ai installé des mods. Bon, un mod qui est fun, et vous l'aurez compris, à la miniature et au titre, et on va juste se régaler. Mais j'ai surtout installé des mods pratiques, et qui changent la vie, mais qui changent pas le jeu. Vous allez assez vite comprendre. Déjà, dans un premier temps, on va se rendre au village abandonné, donc. Si je me trompe pas, il est par là. Ouais, et on va récupérer de la solafite. Alors, pourquoi j'ai besoin de solafite ? Eh bien, tout simplement pour la surprise que je vous prépare. Donc, j'en dis pas plus pour le moment. J'ai entendu des moettes crier, ça m'a fait peur. Eh oui. Donc là, il me faudrait juste 5 solafites au total. Oh bah, et ? Oh non ! Ah, je suis trop con. J'aurais dû garder... Ah, je suis trop bête. J'aurais dû mettre ça à la maison, comme ça j'aurais pu récupérer des batteries. Ah, fais chier. Bon, c'est pas grave. Alors, attendez, je sais plus où c'est qu'il y a la solafite par... Ah bah voilà. Là, il y en a 2. Il m'en faudrait encore 3 dans l'idéal. Il m'en faudrait encore 3 dans l'idéal. Donc, je vais vous expliquer les mods. Je vais vous montrer quels sont les mods que j'ai installés. Est-ce qu'il y a de la solafite à récupérer ici ? Je sais même plus s'il y a de la solafite à récupérer là. Écoutez, dans le doute, on va juste... Ah, waouh, 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 waouh ! Excusez-moi. Dans le doute, on va juste rentrer dans la grotte de nouveau. Alors, je rappelle qu'il n'y a pas de monstre dans cette grotte, les gars. Sauf si ça a changé. Ce qui ne serait pas impossible. Mais normalement, il n'y a pas de monstre. Là, je veux juste récupérer de la solafite. Je ne sais plus comment ça fonctionne. Il faut aller là, je crois. C'est bien ça. On a des caisses. Et c'est parfait, on récupère du fil. J'en ai besoin en plus du fil également. J'ai besoin de pas mal de petites choses. Hop. Même pas peur du screamer. La corde, j'en ai assez. Ok. Ensuite, on continue par là. Très bien. On est en train de rush la caverne puisqu'on la connaît. Et qu'il n'y a pas de monstre. Je le rappelle. Là, je peux descendre sans problème. Ah oui, mais oui, il y a de la solafite. On va pouvoir miner de la solafite, je m'en souviens. Oui, bien sûr, totalement. Alors, attendez. Je ne sais plus c'est où. Bon, hé. Moi, ça me fait plaisir de récupérer ça en même temps. On récupère du loot, c'est juste parfait. Ouais, c'est ça. Là, il faut descendre. Mais non, mais attendez. Mais je n'ai même pas besoin de descendre. Mais non. Attendez. Mais non, mais je suis débile. Si j'ouvrais un petit peu les yeux, les amis, au lieu de me précipiter. Je sais, je sais. Vous êtes tous d'accord avec moi. N'hésitez pas à mettre un like pour s'être mis en question, bien sûr. Non, mais franchement, j'ai trop hâte de récupérer la solafite et de vous faire la surprise et de découvrir avec vous quelque chose. Vraiment. Ça va être du génie. Il me semble que là... Non, ce n'est pas là qu'il y a de la solafite, là ? Il n'y a pas de la solafite, là, à récupérer ? Bon, finalement, je descends encore et encore. Je me suis peut-être trompé de grotte, mais ce n'est pas grave. Attendez, parce que là, ça me fait un petit peu peur. On va sortir l'ampoule. Voilà. Bon, donc là, on avait l'artefact. Bien évidemment, souvenez-vous. C'est nouveau, ça. Eh, attendez, c'est nouveau, ça. On vient de là. Et maintenant, il y a une corde ici. What the fuck ? Oh, attendez. Alors, ce n'était pas prévu, l'exploration de la grotte, mais alors ça, c'est nouveau. Ou alors, je ne l'avais pas vu. Mais ça me paraît bizarre. Non, c'est nouveau, ça, les gars. Ça, c'est absolument nouveau. Je suis absolument ravi. Ça ne faisait pas partie du plan. Par contre, s'il y a des monstres, c'est chiant. Tu vois, on continue toujours d'explorer. L'aventure ne s'arrête jamais, finalement. C'est un cul-de-sac ? C'est... Ah non ? Ok, on peut aller sous l'eau. On peut aller sous l'eau, d'accord. Ok, où c'est qu'on va ? Imagine, on va à la fin du jeu, là, tu sais, sans le faire exprès. Non, non, vous inquiétez pas, évidemment, on ne va pas terminer le jeu. Donc, du coup, bien sûr, je ne terminerai pas la saison sans avoir fait le boss final, dans tous les cas. Donc, comme ça, ça permettra de repartir sur de bonnes bases, évidemment, lorsque l'on refera une saison 3 éventuelle. Ce n'est pas dit pour le moment, on n'y est pas encore, ce n'est pas d'actu. What ? What ? Ok ! Bon, ça, c'est nouveau, ça. Ça a mené à nulle part, par contre. Mais ça, c'est nouveau, d'accord. Ils nous ont fait un accès... Bon, pourquoi pas ? Du coup, j'ai combien de sola-fit sur moi ? Parce que je sais qu'il m'en faut 5. Et j'en ai 4, j'ai trop le seum. J'ai trop le seum. Alors, on va enlever le recycleur d'air et on va redécoller. Bon, alors, vous l'aurez compris, j'ai installé un mode menu et je vais pouvoir vous présenter le... Oh, il y a des copains qui arrivent. Je vais pouvoir présenter les modes. Mais par contre, je ne veux pas vous présenter la liste complète devant vous pour le moment, tant que je n'ai pas construit la surprise que je vous prépare. Mais ne vous inquiétez pas, à la fin de l'épisode, je vous montrerai la liste des modes. Et donc, vous verrez, il n'y a pas de cheat ou quoi. Après, ce n'est pas le but du jeu. Là, on est juste là pour se régaler. Je suis en train de prendre feu. Par contre, ils sont très violents. Ils sont très violents. Voilà. Toi, tu es mort. Toi, me fais pas chier. Bien joué, ça. Bien joué, l'esquive, mais là, tu as perdu une jambe. Voilà. Juste une petite sola-fit, du coup. Ce serait pas mal. Alors, pour ceux qui demanderaient, du coup, j'utilise le mode... Enfin, le mode... Je ne sais même pas. On n'appelle pas ça un mode, mais c'est un mode loader, comme on l'appelle. C'est un... Voilà, c'est ce qui permet de faire tourner les modes. Il s'agit de Red Loader. C'est vraiment sympa. Oh, let's go, c'est bon. Minerade sola-fit. Allez, on a ce qu'il faut. On peut rentrer, les gars, à la maison. Donc, le mode... Knight V End Glider Pickup. Donc, qui permet d'avoir dans l'inventaire, donc, le glider et également le monocycle. Et vous allez comprendre l'intérêt. Ensuite, j'ai un autre mode qui permet, vous voyez, de pouvoir... Donc là, en bas à droite, ça me met le nombre de pierres que je transporte. Alors, ça ne change pas jusqu'à présent. Je peux transporter le nombre de pierres adéquat. Donc là, de toute façon, je n'aurai même pas récupéré les pierres que je veux. Par contre, il y a un autre mode pratique qui va concerner les bûches et la construction. Et vous allez comprendre, ce n'est pas du cheat. C'est juste de la régalade. Et c'est quelque chose qu'ils auraient dû faire dès le début. En fait, les modes que j'ai installés, c'est juste pour améliorer le jeu. Et c'est regrettable parce que le jeu aurait dû être comme il est actuellement modé. Je ne vais pas vous spoil. Je vous montrerai ça à la base. Là, on va juste rentrer du coup à la maison. Mais voilà, c'est vraiment dommage parce que c'était l'essence même de The Forest. Et c'est dommage d'avoir fait ça sur... Enfin, de ne pas avoir fait ça, justement, sur Sons of the Forest. Donc voilà, les amis, on va en discuter. Je vais vous montrer ça. On va se régaler. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais on va se régaler. Je vous fais une ellipse. Le temps d'arriver jusqu'à la base. A tout de suite. Ah oui, alors je viens d'avoir un flash. Avant de rentrer à la base, il faut que je récupère encore trois cyclo-monocycles. Sachant que j'en ai déjà un à la base. Et qu'il y en a un qui n'est pas loin, je crois, il me semble, à notre ancienne base. Et là, sur le chemin au bord de la plage, je le vois sur le GPS. Il y en a un qui m'attend là-bas. Et comme je peux le transporter dans l'inventaire, c'est là qu'il y a tout son intérêt. Donc je vais juste le piquer. Salut les losers ! Je n'avais pas pris en compte qui serait dans le village. Ok, il est juste là. Alors attends, je ne sais déjà plus comment on sort. Je ne sais plus comment on sort de ce truc. Oh, le bourbier ! Comment on sort, les gars ? J'avais le même problème, souvenez-vous. Génial ! Bon, la solution, c'est d'aller dans l'eau. Je ne sais toujours pas comment faire pour quitter. Et je sais que quelqu'un me l'avait dit en commentaire. Je sais que quelqu'un me l'avait dit en commentaire, mais je ne sais plus. Je n'ai plus la soluce. Donc, tant pis. Allez, va dans l'eau. Voilà. Voilà, on doit se débrouiller comme on peut. Heureusement qu'il n'y a pas de requin ici, me semble-t-il. Et quoi que, souvenez-vous, dans le dernier épisode, d'ailleurs merci pour vos commentaires, mais le dernier épisode, on a fait des expériences. Justement, alors regardez, hop, je prends le truc. Et là, je peux évidemment l'utiliser. Mais donc, l'épisode où on a fait des expériences, on a vu quand même pas mal de requins et tout dans l'eau, donc c'était pas mal. Donc là, je vais pouvoir me mettre là, sortir, et là si je le prends, hop, normalement, voilà. Et du coup, maintenant, je l'ai dans mon inventaire en haut à gauche, juste ici, voilà. Et bien évidemment, j'ai le glider qui m'attend. Et je vais sauter de la colline juste là-haut pour pouvoir remonter. Et tu vois, ça rajoute tout son charme parce que, voilà, là il fallait choisir entre le glider ou le monocycle. Alors que là, tu vois, j'ai les deux. Je peux faire soit donc le glider, mais je peux aussi utiliser le monocycle et inversement, puisque ça reste dans mon inventaire. Alors oui, vous allez dire, ouais, mais c'est trop facile, c'est trop cheaté. Et puis c'est pas réaliste de pouvoir transporter ça dans son sac à dos. Ouais, mais quand tu regardes la tête de ton inventaire, sincèrement, est-ce que c'est réaliste déjà de pouvoir transporter tout ce que tu transportes ? Non ! Alors qu'est-ce qu'on s'en fout de pouvoir transporter le glider en plus ? Sans déconner, hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Si encore, on pouvait pas transporter tout ce qu'on a, toutes les armes, tout dans le sac à dos, machin. Ok ! Mais là, déjà de base que l'inventaire n'est pas forcément réaliste, et heureusement, parce que sinon on se ferait chier à mourir, eh ben voilà, autant pouvoir au maximum également s'amuser et porter justement le glider. Bon, va falloir que je prenne un peu plus d'élan, malheureusement. Ouais bon, tu vois, là tu vois, ça me saoule, j'arrive pas avec le glider, et je l'aurais abandonné malheureusement. Eh ben là non, parce que je l'ai dans mon inventaire. Hop, j'ai juste à reprendre du coup le monocycle. Alors, j'entends des gens crier. Ah ouais ! Voilà, bonjour madame ! Eh ben, y'a du people par ici, eh ! Eh ben c'est pas beau, eh ! Foutez-moi la paix ! J'ai trop peur. Voilà, euh... Putain, y'a des animaux partout, eh ! Incroyable ! Bon, on va suivre le chemin, et puis on va rentrer à la base comme ça, hein. Mais du coup, c'est trop bien, parce que je me repromène, et je redécouvre des endroits comme ça. Ah, c'est vraiment chouette ! Euh... Est-ce qu'il y a des trucs à récup ? En vrai, de l'argent superbe. Euh, c'est pas ça qui va nous sauver vraiment. Du scotch, ok. Des piles. Pas mal ! C'est... Toujours ça de pris. Franchement, c'est toujours ça de pris. Voilà. Et du coup, là, on est au-dessus, souvenez-vous. Ben, on est juste au niveau du village abandonné, où on était juste avant. On se rend pas compte, en fait, hein. La map est tellement... Je sais pas, en fait, c'est marrant, mais j'ai l'impression qu'on tourne en rond, et des fois, on se perd. Alors qu'on est juste à côté de tout, quoi. Après, faut savoir que c'est la montagne qui joue des tours. Parce que la montagne qui est au milieu, elle te fait faire des détours, quand même. Pour aller d'un point A à un point B, c'est tout con. Mais... voilà. C'est pour ça, vaut mieux s'amuser avec le glider, et pouvoir voler par les airs. Parce que, vraiment, ça change totalement la perspective des choses. Et d'ailleurs, en parlant de voler... Bref. Je vais pas en dire trop. Bon, déjà, bonne nouvelle, j'ai trouvé un coin pour redécoller, parce que là, je vais vraiment claquer... Claquer ma psychologie, là, si je devais tout faire à pied. Hein, c'est bon ? Bonsoir, les filles ! Ok, ça passe. Oh, regardez la brume, c'est magnifique. Oh, mais y'a un village, là ! Y'avait un camp cannibale, là, je savais même pas ! Tu vois ? Voilà, y'a toujours des trucs à découvrir. Bon, c'est très minime, hein, on est bien d'accord. Allez, on est de retour au terrain de golf, on est de retour dans notre terrain, on arrive au niveau de notre maison très bientôt ! Voilà, alors on arrive au niveau de notre première... Enfin, pas première base, mais précédente base, et je vais en avoir besoin... Attendez, c'est là, là ? Attendez, je suis perdu. Ah non ! Non, c'est en haut ! Attendez, qu'est-ce que c'est cette histoire ? Ça, c'est en bas... Ah non, c'est en haut, attendez. Là, je me suis perdu, là. Là, je me suis perdu, c'est en haut de la colline, là. Oui, voilà, oui, d'accord. Ah, je me disais bien. Donc, voilà, notre première base, juste ici, et je vais juste devoir récupérer... Hop ! Et là, c'est chouette, parce que, tu vois, ça remballe dans l'inventaire le glider, donc comme ça, t'as pas besoin de le récupérer aussi. Je vais prendre... Je peux pas en porter plus. Ah ! Euh... Bah, c'est pas mal, tu vois, on peut pas cheater, comme quoi. Bon, bah, va falloir refaire un aller-retour par la suite, vous allez très vite comprendre pourquoi. Très bien, mais écoutez, on va rentrer à la base, on va rentrer par la tyrolienne, du coup, c'est pas mal. Hop, rentabiliser la tyrolienne. Hop, on va rentrer à la base. Euh... Et je vais pouvoir vous présenter les mods, et on va pouvoir surtout passer à la surprise. Ça... Ça régale ! Hop, bonjour, merci, bonsoir. On est vraiment bien, là, en vrai, hein. Moi, j'aime trop notre base. Alors, je sais pas si je vous avais montré, si j'avais fait ça en off ou pas, mais j'avais donc commencé des murailles ici, mais je suis pas sûr de vous avoir montré ça en vidéo. Je sais plus. Il me semble que si, en fait, hein. Mais, bref, j'avais commencé à faire des murailles. Euh... Alors, avant... Oh, tu m'as fait peur. Avant de commencer la surprise, j'aimerais vous parler d'un des mods qui peut diviser la communauté, mais qui, pour moi, a tout son sens, et c'est regrettable que Sons of the Forest... Enfin, bref. Vous savez que pour construire des maisons, des abris, des murailles, c'est la galère à cause des animations. Ça fait son charme, les animations. Mais quand tu construis ça, c'est absolument horrible. Et je vous ai épargné beaucoup de choses en vidéo, vous le savez, mais c'est infâme. Rien que placer des murailles, une par une, les bûches, c'est chiant. Donc moi, ce qui m'a motivé à installer un mod maintenant, c'était ça, de pouvoir supprimer les animations. Alors regardez, je prends les bûches, et regardez, bienvenue sur the forest. Littéralement. Et ça, c'est un gain de temps. L'animation est inexistante. Voilà, tout simplement. Donc beaucoup plus rapide pour enchaîner, pour placer des bûches, etc. Maintenant, j'aimerais vous parler de... Oui, c'est bien ça. Donc du deuxième mode en rapport avec l'animation des bûches. C'est le fait de pouvoir transporter, non pas deux bûches sur soi, mais jusqu'à quatre bûches. Je me suis limité, je pouvais choisir de transporter plus de bûches, mais je me suis limité à quatre. En gros, jusqu'à présent, tu prenais deux bûches, tu faisais ton aller-retour. Deux bûches, aller-retour. Là maintenant, je me suis permis de pouvoir en transporter jusqu'à quatre, les amis. Voilà, vous voyez un petit peu l'idée. Et ça, ça va changer la vie. Franchement, je ne vais pas en abuser, ce n'est pas le but du jeu. Mais franchement, ça change la vie. Alors, ça peut bugger peut-être. Non, c'est bon. Parce que j'ai fait des tests et ça peut bugger. Des fois, il y a une bûche qui disparaît, donc c'est un peu la galère. Donc si jamais je l'enlève, le plus important, c'est juste qu'il n'y a plus d'animation. Et ça, ça fait plaisir. Voilà. Il y a toujours l'animation quand on mange, évidemment. Je veux quand même garder l'aspect de Sons of the Forest. Je ne suis pas là pour abuser des bails. Un autre mode aussi. Les bâtons qu'on ramasse à chaque fois, c'est chiant, n'est-ce pas ? Parce qu'à chaque fois, tu casses. Donc là, évidemment, celles-là, il faut que je les ramasse moi-même. Bon. Mais quand tu casses les petits arbustes, c'est chiant à chaque fois de les chercher, de les ramasser. Bah, regardez les amis. Instantanément, je les récolte. Voilà. Instantanément, je récolte les bâtons. Et comment vous dire, au grand bonheur, que c'est un gain de temps total. Alors évidemment, tu vois, il faut toujours que je ramasse ceux qui sont déjà par terre. Mais quand je casse, je ramasse automatiquement. Bon, enfin là, du coup, il n'y a pas de bâton. Voilà. Au niveau des mods principaux que j'ai installés. Je vais vous montrer la liste juste après. Mais voilà le mod qui va nous faire tourner la tête, les amis. La surprise du chef. J'ai envie de vous dire. Ça se passe ici. Vous ne rêvez pas. C'est bel et bien un hélicoptère, les gars. Voilà. On est sur une masterclass. On est sur quelque chose. C'est juste pour le fun. C'est le seul truc qui peut casser, entre guillemets, la magie de Sons of the Forest. Maintenant, soyons honnêtes, il serait capable de te faire une mise à jour et de te le sortir en vanilla. Soyons honnêtes, on n'est plus à ça près. Donc là, il faut quand même beaucoup de bâtons. Il faut donc... C'est pour ça que j'avais besoin, vous le savez, de minerais de solafite. Ah, il me faut de la carapace de tortue. J'avais oublié ça. Bon, ce n'est pas bien grave. Il me faut plein de bâtons. Et puis, il me faut également donc les knights, donc les monocycles, tout simplement. Donc voilà, en termes de gain de temps, les mods, c'est quand même beaucoup plus pratique pour la construction, etc. On ne va pas se mentir. Donc vous voyez, ça dénature pas trop le jeu, à part l'hélicoptère. Vraiment, vraiment. Ça, c'est vraiment le truc fun. Mais à part l'hélicoptère, les mods ne dénaturent rien. Ils sont juste là pour le côté pratique parce que sinon, qu'est-ce qu'on se fait chier, quoi. Et je ne sais pas comment j'ai fait pour tenir si longtemps entre la saison 1, la saison 1, cette saison 2, toutes les constructions que j'ai faites. Franchement, une dinguerie. Voilà. Donc les amis, on va construire petit à petit l'hélicoptère et on va se régaler. Voilà. Et en effet, je crois que Virginia a quelque chose pour moi. Des noix de cacahuètes, hein. Merci. C'est des murs. Tu as une femme mûre. Merci, Virginia. Et c'est ça qui est ouf. Là, j'ai fait 4 coups de sabre dans des arbustes. J'ai récupéré 20 bâtons en 4 coups de sabre. Alors que les bâtons, ils auraient glissé. Il aurait fallu vite les récupérer. Enfin, c'est légendaire. Allez, je mets les nanas. Ah bah du coup, il me faut le deuxième. Donc juste ici. Hop. Et là, il me faut juste un troisième. Donc attendez, est-ce qu'il n'y a pas plus proche ? Ah, il y en a un là-bas en bas. Non, mais autant prendre celui qui est à ma base. Attends, soyons malins quand même. Allez, on va récupérer celui qui est à la base là-haut. Ah, ça va être légendaire. Hop. Moi, je n'ai pas peur du noir. C'est vrai qu'on est plutôt pas mal là, en vrai, avec les lumières. Hop, on récupère le dernier. Et on est plutôt pas mal. Bon, vous savez quoi ? Ça faisait longtemps, c'est par nostalgie. Mais on va se permettre de dormir dans notre ancienne maison, justement. Voilà, on va lui rendre hommage. C'est notre petit chalet. C'est notre petit coin safe. Vous avez vu, je ne l'ai pas détruit. Ne me prenez pas pour un foufou. Casserole, viande bouillie. Let's go. J'avais encore préparé ça en amont. Ça, ça fait plaisir. Oh là là, quelle délice. Quelle merveille. Non, mais franchement, les soupes, c'est quand même quelque chose. Moi, et dire que j'ai fait toute une saison 1, je le rappelle, en mangeant que de la viande cuite, etc. Franchement, il fallait être quand même vachement con. Parce que la viande bouillie, enfin la viande bouillie, les recettes de cuisine, c'est le truc le plus rentable en termes de nourriture et de soif, quoi. Enfin, c'est... Bref, c'est un petit peu bête. Merci à vous encore, les amis. Parce que c'est grâce à vous que je me suis mis à me faire des soupes. Voilà. La soupe, ça fait grandir. Rangez de la soupe, les enfants. Allez. C'est parti pour la pièce maîtresse. Hop. Ensuite, dis-moi que j'ai assez de Shatterton, c'est bon. La surlafit, c'est bon. La corde, c'est bon. Batterie, c'est bon. Tortue. Alors, en soi, j'ai la plage pas loin, mais là... Eh, regardez, elle, elle est vide. Ah ouais, mais j'ai pas de... Mais j'ai pas besoin de source d'eau, de toute façon ! Là, j'en ai une, de toute façon. Mais même, de toute façon, je prends l'eau du lac. Et puis, attendez. Je suis pas fou, j'en ai là. Bon, alors, il a pas plu depuis longtemps, par contre. Alors, vous savez ce qui serait génial ? Ça, c'est un truc que je demande aux développeurs. Même si, peut-être, un jour, un mod fera le taf. Mais ce serait de pouvoir récupérer de l'eau là, et la mettre là-dedans. Ah bah non, de toute façon, ça revient au même, parce que si ça, ça gèle, ça, ça gèle aussi. Ouais, non, mais laisse tomber, c'est con, ce que je viens de dire. Bon, j'avais une idée en tête, mais bon, c'est pas grave. Donc, je vais casser ça. Hop, je récupère la carapace. Paf ! Messieurs, dames, voici l'hélicoptère. Alors, on va faire une petite sauvegarde, bien évidemment. Et là, je vais vous demander, les amis. Je vais vous demander de me bombarder cette barre de like. Vraiment, hein. Parce que là, mon pote, c'est un départ pour l'enfer. C'est un départ pour l'enfer. Je ne sais pas ce qui va se passer à partir de maintenant. Eh bien, eh bien, salut tous les amis, c'est la dite, comment allez-vous ? Moi, ça va super bien. Oh ! J'ai rien dit. Ok. Et du coup... D'accord. Alors, on a réussi à rentrer alors que ça ne marchait pas, et maintenant, ça marche. Mais comment ça fonctionne ? C'est vrai que ça marche une fois sur deux. Est-ce qu'il ne faudrait pas jouer à la manette ? Ou alors, est-ce qu'il ne faudrait pas l'alimenter ? Ah non, c'est bon. Presse G. Pour quitter. Ok, bon, au moins, on s'est quitté. Alors, attendez. Je ne me suis pas posé la question de comment ça marche. Est-ce qu'il ne faut pas l'alimenter ? Non. Alors, c'est un vrai objet physique. Ce n'est pas un mode à la con. Parce que j'en ai vu des modes. Où les mecs, ils se mettent en caméra libre et ils font genre que c'est un hélicoptère. Mais ça, c'est du cheat. C'est de la caméra libre. Moi, je ne suis pas là pour cheater. Je suis là pour améliorer l'expérience. Merde. Et m'amuser. Et c'est littéralement le but. Maintenant, il faudrait voir comment ça fonctionne. Parce que là... J'appuie sur Z, il ne se passe rien. Ok. Ok, c'est du WSD, les gars. Donc là, puissance maximale. Ok, donc j'appuie sur W pour monter. Ok, ça se joue à la souris. Adieu. Ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris comment manier le... Oh putain, mais c'est Flight Simulator par contre. Allez, on va se... Superbe. Ok, là, je suis au max. On voit l'altitude. Oh là 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 là. C'est légendaire. Ce n'est pas facile par contre. Mais ça y est, j'ai compris. Oh, c'est incroyable. Alors, on ne peut pas bouger la souris malheureusement. On ne peut pas non plus sortir la carte. Ah mais non, mais la carte, elle est là. Le GPS, il est... Mais c'est génial. Alors, messieurs, dames, voilà. Le plaisir est absolument total. Mais vraiment, mais c'est légendaire quoi. Donc vous voyez, ça ne sert à rien. Ce n'est pas du cheat. C'est juste pour s'amuser. Ça peut permettre aussi de se déplacer, cela dit. Est-ce que je peux faire un... Mais non. Incroyable. Par contre, cela dit, c'est bien fait parce que je vais mourir là, en fait. Adieu ! Ah ! Monte ! Oh, j'ai eu chaud. Heureusement, j'ai mis les pleins gaz au bon moment. Eh, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Tu t'inclines trop. Là, c'est vraiment Flight Simulator. Oh, c'est trop fun. On va essayer d'atterrir sur la plage. Alors, je ne sais pas comment. On va essayer d'atterrir sur la plage. Ok. En fait, le secret, c'est d'être le plus stable possible, de toute façon. Ok. Ah, c'est pas mal du tout. Par contre, là, je risque de me planter. Merde. Oh, non. Ça va. Et une fois qu'on est dans cette situation... Alors, on va sortir. Une fois qu'on est dans cette situation... Après, je pense qu'il suffit juste de la retourner comme ça. Ok. Incroyable. Alors, vous en pensez quoi, les copains ? Ah, c'est rigolo. Alors, maintenant, je vais me permettre de vous montrer, du coup, comment ça fonctionne. Je vais appuyer sur échappe. Je vais vous montrer. Là, c'est de vous à moi, de moi à vous. Donc, j'ai le dossier mod qui s'est ajouté. Donc, voilà. Red Launcher, donc. Rainloader, pardon. Ça a été créé par Tony Macaroni. Et donc, voilà au niveau des mods qui ont été ajoutés. Donc, comme je vous l'ai expliqué, on a le Sounds Game Manager qui est inclus. Et je vous le montre pour être très transparent avec vous. Donc, ça me permet déjà de skipper l'intro de début, qui est un petit peu longue. Je ne vais pas vous mentir. Donc, je lance le jeu. Instantanément, je suis déjà sur le menu. C'est un gain de temps total. Ensuite, Skip Building Animations. Donc, j'enlève l'animation des constructions. Par contre, quand on mange, j'ai laissé l'animation parce que c'est quand même vachement bien. Et nos Auto Equip Stones. Donc, en gros, quand tu ramasses des pierres, vous savez, ça les équipe dans la main. Bah, c'est chiant. Bon, c'est juste bonus. Donc, j'ai activé. Là, je n'ai rien touché d'autre. Ensuite, on a le Auto Stick Pickup, que je vous ai expliqué. Donc, qui permet tout simplement de récupérer les sticks quand tu casses les petits arbustes. Le Gyrocopter. Voilà. Donc, c'est le fameux hélicoptère qu'on vient d'essayer. Le Knight V and Glider Pickup, qui permet d'avoir dans l'inventaire le glider ainsi que le monocycle. Et enfin, le Log Carry Amount, qui permet de transporter 4 bûches au lieu de 2. Et je peux changer ça, évidemment. Je peux mettre jusqu'au maximum. Ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas le but. On n'est pas là pour cheater. Cependant, voilà. Il faut savoir que ça existe et que c'est vraiment pratique. Alors, voilà. Ce qui aurait été génial de la part des développeurs, c'est de pouvoir choisir, sans mode, de pouvoir skipper les Building Animations. Parce que quand tu fais des grandes constructions, c'est chiant. Et c'était comme ça sur The Forest. Donc, le mode, maintenant, le permet. Donc, je ne suis pas là pour dénaturer le jeu. Je ne vais pas mettre un mode Minecraft, même si c'est fun. Je n'ai pas envie de dénaturer le jeu. Mais au moins, on a une belle expérience de jeu derrière. Et c'est vraiment chouette. Et on n'est pas là pour cheater ou quoi. Donc, voilà un petit peu ce qui peut permettre également de rallonger la durée de vie du jeu. Maintenant, il faut savoir comment rentrer dedans aussi. Parce que ça marche une fois sur deux. On ne dit pas que je l'ai cassé ? On ne dit pas que je l'ai cassé ? Attends, on va essayer de le pousser encore. Allô ? Ok. Alors là, c'est l'ascenseur émotionnel, c'est la douche froide. Je l'ai peut-être planté. Attends, je peux le pousser comme ça, c'est bon. J'ai compris. Et là, je pense que je peux rentrer dedans, à mon avis. Non ? Oh ! Mon hélicoptère ! Oh. Je peux... Ah ! Eh bien, ce n'est pas facile. Allez ! Là, on pourrait s'amuser. Et vous savez quoi ? On va faire notre expérience d'altitude. On va en profiter. On va aller près de la montagne et on va faire notre expérience d'altitude. Puisqu'on l'avait fait dans le dernier épisode, mais on n'a pas pu aller bien, bien haut finalement. Parce que ce n'était pas facile. Mais là, maintenant, on va voir si on a une limite. Surtout qu'on a la valeur qui est affichée. Là, on est à 220 mètres d'altitude. Du coup, j'imagine que ce sont des mètres. Ou peut-être des pieds. Ouais, c'est peut-être des pieds. Je ne sais pas. Par contre, on va essayer de rester stable. Et ça, ce n'est vraiment pas simple. Ça, ce n'est vraiment pas simple. Alors, bien sûr, on sait ce qui se passe quand on quitte les limites de la map, pour le moment. Et comme dit, vous êtes nombreux à le penser comme moi. Mais je pense que ce ne sera patché un jour. Notamment quand on pourra construire des bateaux. Eh bien, il y aura peut-être un truc qui dira, ben non, on ne peut pas quitter l'île. Maintenant, quand on prend beaucoup de hauteur. Voyons voir ce qui se passe. Là, je suis assez curieux. On est à 700 d'altitude. Tiens, quand je tourne, ça s'incline. C'est terrible. Regardez-moi cette vue. Moi, je suis sûr que la limite, c'est 1000. Je vous parie que la limite, ça va être 1000. Ouah, regardez, les arbres, ils commencent à disparaître carrément. Et hop, on est à 1000. Ok. Jusqu'ici, tout va bien. Je vous rassure, j'ai fait une sauvegarde juste avant, je vous rappelle. Donc vraiment, c'est une expérience. S'il nous arrive quelque chose, ce n'est pas bien grave. On reviendra sur la save précédente. S'il le faut. Mais vous voyez, même pour se déplacer, c'est sympa. Parce que, enfin, c'est sympa, c'est compliqué en soi. Mais pour faire des longues distances, c'est plutôt pratique en vrai, l'hélicoptère. Genre là, pour aller dans le lac gelé, là. Le lac gelé dans la montagne, c'est pas mal. Allez, on est à 1370 d'altitude, 1400. Top. Ça a l'air d'aller encore. Ne me dites pas qu'on va traverser les nuages. Regardez, on voit les nuages qui arrivent sur nous, là. On va vraiment pouvoir traverser les nuages ? Mais non, on ne peut pas aller si haut. Ce n'est pas possible. Vous savez que ça m'angoisse ? Je ne sais pas si ça existe, cette phobie, mais il y a ceux qui sont thalassophobes. Là, je suis phobique d'être si haut, avec si peu de protection. J'ai l'impression que je ne monte plus, là. On ne dirait pas qu'on est bloqué ? 1800. Oh là, c'est bizarre, les textures, un peu, non ? 1900. J'angoisse. Elle est où, la montagne ? Elle est là. Ah non, on monte, hein. 2000. On est toujours à... Putain, mais c'est incroyable. On continue encore de monter, là ? Ça me paraît bizarre. Bon, les chiffres ne mentent pas. C'est vrai qu'on voit de moins en moins l'île. Et qu'on se rapproche des nuages, messieurs, dames, qui sont bien plus que des JPEG, on dirait. Bon, enfin, ça reste du PNG, quand même, mais enfin... Ah, c'est incroyable. What the fuck ? Est-ce qu'on monte vraiment, là ? C'est ouf. Là, je suis en train de redescendre, par contre. Là, je remonte, ça y est. Ah ouais, on monte, hein. On monte encore, ça se voit, hein, parce que les limites de la map commencent à se dessiner. Enfin, c'est même pas des limites de la map, du coup, ça, c'est... Bon. À mon avis, on peut monter très, très haut, hein. Donc, je pense qu'on va peut-être arrêter là. Parce que j'ai le souffle coupé. Je vais être honnête avec vous. J'ai le souffle coupé. Voilà. On est à la barre symbolique des 3000. Est-ce que vous êtes prêts ? Ça se trouve, c'est là que ça va stopper net. Ah non, 3000. Bon, écoutez, on va redescendre, hein. C'est... C'est tellement réaliste. Ah ! Ah, je suis mort ! Ah, je suis mort ! C'est tellement réaliste ! Bah, évidemment, hein. C'est un mode... Voilà. On peut pas tout avoir, hein. C'est excellent. Par contre, on prend le même temps de descendre que pour monter, hein. Mais c'est là qu'on se rend compte, vous voyez. Alors, il n'y a pas de limite de hauteur, visiblement. Je pense. On dirait même pas qu'on descend. Mais si, si, on descend bien. On descend bel et bien. Bon, en tout cas, c'était vachement chouette comme expérience. J'ai hâte de vous lire, de voir ce que vous en pensez. Si vous trouvez ça abusé ou pas. Après, comme dit, on n'est pas là pour en abuser, évidemment. Voilà. Clairement pas. L'hélicoptère, par contre, c'est juste pour le fun. Mais alors, les autres modes, c'est vraiment des modes pratiques. Pour la construction, etc. C'est vraiment... C'est trop important, en vrai. Les animations, elles sont terribles. Comment tu veux faire une grande forteresse avec toutes ces animations ? Enfin, c'est vraiment fou, quoi. Et c'est pas pour autant qu'on va te cheater, tu vois. Donc, c'est plutôt pas mal. Ok. On va essayer de rentrer chez nous. Je crois qu'on est par là. Ouais. On va juste remettre un peu de moteur, quand même. Voilà. Ça gère la fougère. Incroyable. Et nous voilà dans la brume. Bon, c'est là que tu vois que ça n'a pas été pensé pour aller plus haut que ça, quand même. Parce que c'est vrai qu'on serait censé être dans la brume. Par contre, je n'arrive pas à maîtriser ma machine, là. Voilà. Et on peut descendre. Bon, ben voilà, les amis. J'espère que vous avez kiffé cet épisode. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans le prochain ? Du coup, c'est une bonne question, comme dit. Voilà, je rappelle le sondage. On va continuer, mais sans terminer le jeu. Donc, on va essayer de trouver des idées comme ça. Je sais que vous me proposez des idées. Ceux qui croient que j'esquive vos idées, vraiment, ne vous détrompez pas. Mais c'est juste qu'il y a des idées qui prennent beaucoup de temps. Et j'avoue, je n'ai pas forcément l'envie. Voilà, il y a des trucs. J'essaie un petit peu de piocher. Par contre, notre base, elle n'est vraiment pas là, pour le coup. Notre base, elle est là-bas. Mais voilà, je lis tous vos commentaires. Croyez pas que j'esquive, je ne sais pas quoi. Je vous rassure. Maintenant, il faut trouver vraiment des bonnes idées. Parce que juste construire des maisons, juste détruire des arbres, bon, ce n'est pas ça qui va faire un contenu assez riche. Voilà, donc, à voir. Maintenant, si vraiment je vois que c'est just, on fera quelques petits moments de pause, des petits moments de blanc. Histoire de compenser. Voilà, peut-être qu'il y aura deux semaines sans épisode, qui sait ? Ou alors, au contraire, il y aura plein de bonnes idées qui vont pop. Voilà, on verra en fonction de plein de choses. Des idées, du temps, etc. Et puis, quand on approchera de la fin, enfin, en tout cas, quand on approchera du début de la saison 1.0. Adieu. Superbe. Quand on approchera du début de la saison 1.0, là. Adieu. Monde cruelle. Ah ! Au secours ! J'arrive pas à m'arrêter. C'est incroyable. Ah ! Oh non. Incroyable. C'est pas gérable. C'est pas gérable dans ce genre de moment. Mais il est plutôt pas mal, l'hélicoptère, là, ici. Voilà. Non, mais ce serait pas mal si on pouvait le rouler juste. Bon, c'est peut-être un petit peu trop demandé. On va le laisser cacher là, comme ça, les indigènes, ils se poseront pas de questions. Ah, mais il est juste là, c'est bon. Il est caché, regardez, c'est excellent. Mais on pourra faire une piste de dé... Oh oui, on pourrait faire une piste de décollage. Et ce serait le dessus du garage qu'on est censé faire. Parce que je rappelle qu'on est censé faire un garage encore. Bref, plein de choses à faire, n'est-ce pas, me diriez-vous. Donc voilà, en fonction des idées, de ma motivation et de mon temps, je le ferai. Et puis sinon, non. Et puis, de toute façon, on terminera donc le jeu. On fera le boss final en temps et en heure. Et à ce moment-là, si la version 1.0 est assez consistante, et bien dans ce cas-là, avec grand plaisir, on lancera une saison 3. Voilà, les amis, pour cet épisode plutôt nice. Voilà, je vais pas vous mentir, j'ai adoré. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. N'oubliez pas le like très important et le commentaire. J'ai hâte de vous lire. C'était Mkolo, plein de bisous. Ciao tout le monde.